Bonjour Youtubeurs, Youtubeuses, bienvenue sur mon site de Youtube, enfin ma chaîne Youtube donc et bienvenue aussi pour ceux qui me regardent ou pour ceux qui voient pour la première fois encore une fois sans vous je ne pourrais pas exister donc merci à la fois pour votre attitude de réaction puisque du coup les vidéos s'échangent et ça donne vraiment de la vie à cette chaîne qui c'est dans l'avenir j'espère beaucoup plus importante et en tout cas pouvant traiter de toutes sortes de sujets toujours dans l'esprit d'ouverture et non de la culpabilité je voudrais prévenir certains Youtubeurs, Youtubeuses que j'ai délibérément coupé certains commentaires notamment sur ceux du manipulateur pervers narcissique parce que l'esprit de mon cabinet est dans la tolérance ça ne veut pas dire que je tolère, que je dis qu'un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice perverse narcissique et bien néanmoins je me refuse à ce qu'il y ait des grossièretés dans les commentaires donc je peux être amené à censurer les commentaires sans prévenir les gens voilà donc vous pouvez me joindre tous les jours de 17h30 à 19h donc vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite au 07 70 01 32 65 si je suis en consultation laissez-moi un message sur le répondeur je vous rappellerai néanmoins je précise aussi que ceux qui m'appellent en numéro masqué je ne répondrai pas pourquoi ? tout simplement parce que quand on a envie de parler avec quelqu'un on assume je ne suis pas là pour récupérer les numéros et les rediffuser après loin sans faux il y a cette espèce de déontologie dans laquelle je travaille qui est le secret professionnel votre numéro fait partie du secret professionnel vous pouvez autrement pour venir me voir à Paris directement dans le 20ème ou bien à Bétancourt-sur-Somme prendre rendez-vous vous voyez juste en dessous vous avez un lien via Doctolib si vous n'êtes pas à Paris ou bien à l'étranger vous pouvez me joindre prendre un rendez-vous pardon pour une consultation via ma boutique en ligne où vous avez aussi de la relaxation de la sophrologie qui est à vendre donc vous pouvez profiter de ces enregistrements il n'y a aucun problème et tout ça va vous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce que la sophrologie, pourquoi la psychothérapie et quelle est en fait la spécificité de mon travail puisque je mélange comme je le dis toujours la psychothérapie, la sophrologie et ma formation me permet justement de pouvoir travailler avec le Ternos Logos, c'est-à-dire la parole et avec la psyché, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'esprit et les remaniements qui sont importants et auxquels les gens finalement ont besoin d'avoir une réponse alors aujourd'hui pour cette vidéo je voudrais vous parler de cette importance du respect et pourquoi une personne qui a manqué de respect par exemple peut éventuellement tomber dans la dépression alors d'abord, quels sont les signes de la dépression ? on peut des fois confondre une petite période un peu anxieuse c'est-à-dire un petit moment où ben voilà, là on est à l'intersaison il fait un petit peu gris, il y a moins de soleil, etc. on a un petit peu, on manque de peps comme on dit et pour le coup, on est vraiment dans une situation de raplapla, voilà, on en a marre la dépression est quelque chose qui peut s'installer à partir de cette base c'est-à-dire un état anxieux qui n'est pas soigné ou en tout cas amené à la surface peut dégénérer vers une dépression nerveuse les symptômes de la dépression nerveuse pratiquement tout le monde les connaît une apathie en fait donc une envie de ne pas vouloir faire grand chose refuser les sorties avec les uns, avec les autres être toujours concentré sur soi peut-être des chagrins qui arrivent assez rapidement on peut se mettre à pleurer par exemple on est au bureau mais en même temps on devient hyper sensible à la moindre réaction du coup, on tombe dans ce que j'appelle aussi l'hyper-vigilance c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure devient extrêmement hostile voilà, mais c'est uniquement parce que se prépare la dépression nerveuse pourquoi la dépression nerveuse s'installe ? comme je viens de le dire, la dépression peut être liée à un état de santé c'est-à-dire quand on a des problèmes de maladie et bien on peut avoir des moments finalement de stress où on se dit, oui, de toute façon c'est pas bien on n'y arrivera pas, etc. et il y a aussi le travail d'acceptation de la souffrance qui est très compliqué mais qui permet par la digestion c'est-à-dire qu'on digère une étape de pouvoir sortir de tout ça mais il ne faut pas minimiser même l'état anxieux où l'état, on va dire, un peu mélancolique où on n'est pas bien on n'a pas vraiment envie de faire des choses et il y a des conséquences physiques saviez-vous par exemple que le stress et bien va, s'il est pérennisé sur le temps arriver à déboucher sur de réelles pathologies c'est-à-dire des maladies qui vont devoir être soignées vous savez que quand on est stressé il y a une expression qui dit se faire du mauvais sang pourquoi ? peut-être parce que certaines maladies sanguines arrivent avec ce genre de choses vous avez d'autres expressions qui parlent aussi d'être complètement ravagé par une nouvelle ou bien d'être vidé vous connaissez cette expression ? oh là là, il me bouffe les gens disent souvent il me bouffe je me sens bouffé, dévoré de l'intérieur par telle ou telle situation et bien, lorsque l'on est dans un état anxieux qui peut déboucher sur la dépression nerveuse c'est exactement ce phénomène qui peut se passer vous allez être beaucoup plus fragile ce qui ne va pas arranger les choses vous allez être plus facilement malade alors l'explication, je précise que je ne suis en aucun cas médecin donc ça c'est important par exemple, le stress crée de la cortisol la cortisol est un élément qui va aller détruire le système immunitaire et donc vous rendre plus fragile à l'envers, on sait aujourd'hui que lorsque nous avons des rapports sexuels par exemple, le taux d'humilité va remonter lorsque vous êtes dans une période de joie le taux d'humilité remonte donc il y a un lien réel, une fois de plus entre le corps, l'esprit et la façon dont on aborde les événements dans la période de dépression on peut les aborder tout noirs on peut les aborder complètement gris nos futurs moi je dis aux personnes qui viennent me voir au cabinet prenez 5 petites minutes par jour pour déprimer accordez-vous le droit de penser à toutes ces choses qui vous agressent à l'intérieur de vous-même faites le point pendant 5 minutes mais alors vous y allez, vous n'hésitez pas puisque vous n'aurez droit qu'à 5 minutes donc vous sortez tout ce que vous avez à sortir vous l'exprimez, vous l'expulsez c'est expulser le négatif c'est expulser le toxique c'est expulser toute la colère qui est à l'intérieur de vous et la colère est humaine voilà et après, vous prenez le temps de réfléchir à la situation en trouvant des solutions voilà enfin, pour conclure je vous propose, moi, en tant que sophrologue sophrothérapeute, psychothérapeute de vous voir pour que vous puissiez, finalement, par les outils que j'ai à ma disposition en termes de sophrologie comme je vous l'ai dit vous pouvez d'ailleurs aller sur ma boutique en ligne pour trouver ces enregistrements de sophrologie vous permettre d'atténuer les tensions mais c'est aussi comprendre les raisons qui vous amènent à cette situation d'anxiété et de dépression avec le temps et comment vous allez pouvoir arriver avec de petits exercices avec la pensée positive aussi et bien, à vous sentir de mieux en mieux et à articuler votre propre peps, guérison, je dirais sans oublier non plus qu'on peut être malade avec des traitements et qu'il est indispensable mon travail ne vous empêchera pas de suivre vos traitements ça, c'est très important néanmoins, vous pouvez préparer vous préparer à simplement vous écouter vous accorder du temps et vous accorder, en fait, tout ce dont vous méritez mais la dépression nerveuse n'est pas et ne peut pas être une fatalité si elle est bien prise en amont on peut très largement, très facilement arriver à se calmer à faire ressortir les choses il ne faut pas hésiter faites ressortir les choses voilà alors, avant de vous quitter une fois de plus je vous l'ai dit j'ai mis en ligne, donc des séances de sophrologie du deuxième degré qui vont vous permettre de pouvoir vous détendre dans les semaines qui viennent je vais mettre en ligne différents enregistrements que vous trouvez au prix de 8 euros vous pouvez payer par Paypal si vous ne voulez pas payer par Paypal à ce moment-là et bien vous avez la possibilité simplement d'écouter sur je crois que j'en ai mis une sur Facebook j'en suis certain même vous pouvez écouter simplement une séance voir ce qu'elle vous apporte vous faire si ça vous fait quelque chose il n'y a pas de problème et sinon soyez rassurés vous pouvez venir me voir au cabinet et prendre rendez-vous juste là en bas avec Doctolib merci vraiment à tous de m'avoir permis de faire cette chaîne de me permettre aussi de la faire évoluer sur des sujets différents pour votre attention pour votre fidélité et aussi pour le partage que vous faites auprès d'autres Youtubers et Youtubers merci à très très bientôt ciao ciao au revoir ciao ciao Merci.